Générique ... ... ... ... ... Dominique Roderer. Bonjour, la sirène et la lionne, ce n'est pas une fable inédite de Jean de la Fontaine, ni un portrait à double face de notre invité Gisèle Pinault, mais les deux sœurs Yin et Yang de sa saga créole dans le parfum des sirènes au Mercure de France, la romancière guadeloupéenne suit le destin de la famille Dorius Pérole sur quatre générations ou comment le paradis terrestre en haut du morne glisse vers la descente aux enfers. Contexte difficile aussi pour bonusphère de Patrice Elidicoza qui l'a vu de Pékin à Lampedusa inspirée par l'histoire personnelle d'une athlète somalienne présente au JO de Pékin et qui rêvait de Londres 2012 mais n'est jamais arrivée à bon port. Dans le goût de l'enfance, Dan Bono, pique-nique avec Gisèle mais pas Gisèle Pinault, une autre Gisèle qui se rappelle le saucisson comme il était bon et le poulet rôti au son des cigales provençales. Enfin, nous profiterons du speak French de Jean-Marie Chazot pour demander à Madame l'écrivaine si elle est d'accord avec les Belges qui veulent changer l'accord du participe passé avec l'auxiliaire à voir. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Gisèle Pinault. Bonjour. Vous définissez-vous, comme je viens de le faire, comme écrivain guadeloupéenne ou française ? Je me définis tout simplement comme un écrivain sur cette terre. J'écris parce que je crois que je ne sais faire que cela et c'est ce qui m'apporte beaucoup de joie, même de la jubilation. Et tant qu'on y est, vous dites écrivain ou écrivaine ? Peu importe, ce sont les lecteurs qui décident. Moi, je sais que j'écris, en tout cas, et c'est ce qui me nourrit. Comme Dany Laferrière, vous trouvez que écrivain francophone comme étiquette, c'est pire que tout ? Je ne sais pas si c'est pire que tout, parce qu'il y a toujours pire, mais écrivain francophone, ça dit l'histoire de la France, ça dit les colonies, ça dit une histoire douloureuse et très longue et qui concerne ce monde. Écrivain francophone, ça dit un empire, l'empire, le temps de l'empire français, le temps où peut-être, en remontant encore plus loin, où les nègres qui étaient transportés à fond de cale n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Faut-il plus de créolophones à l'Académie française ? Pour l'instant, il est bien seul. Dany Laferrière, ça vous tente ? Peut-être qu'avec ses collègues, il commence à parler créole parce qu'il y a un vent créole qui souffle sur cette académie. Encore aujourd'hui, vous vous considérez comme l'interprète en français de l'univers créole de votre mania, votre grand-mère Julia. Ma grand-mère Julia, elle est là, elle est à côté de moi quand j'écris et cette femme m'a tellement apporté, ma grand-mère m'a beaucoup donné, m'a beaucoup transmis et grâce à elle, je crois que j'ai l'amour de mon pays, de la Guadeloupe. Mais même si je vis à Marie Galante aujourd'hui… Oui, c'est pas loin ! Si vous vous demandez encore qui vous parle depuis le début de cette émission, qui est Gisèle Pinault ? Vous avez une vingtaine de livres à votre disposition pour faire la connaissance de l'auteur ou bien son portrait coupé décalé par Corinne Alexia. Qui ne connaît pas Gisèle Pinault ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Eh bien Gisèle Pinault a grandi au Gardavou, rue du général Serré de Rivière, sous les ordres d'un père militaire qui avait répondu à l'appel du général de Gaulle avant de faire carrière en Indochine ou au Congo. D'origine germanique, son prénom veut dire « otage » et en effet la belle Gisèle s'est longtemps sentie prisonnière de la région parisienne. Tous les soirs, à genoux avec sa grand-mère, elle priait Notre-Dame de Guadeloupe de les faire s'envoler vers l'île Papillon. Mais pour scier les barreaux du racisme, la petite Gisèle comprend qu'elle ne peut compter que sur sa propre imagination. À dix ans, elle écrit de la main gauche à droitement son premier roman. Elle le relie par ses propres moyens du vrai coups humain. Et elle en vend trois dans sa rue, trente centimes chacun. Pour elle, c'est le début de L'Espérance Macadam. L'Espérance Macadam, c'est votre livre qui a eu le prix RFO d'ailleurs si je ne m'abuse à l'époque. Vous étiez gauchère et comme souvent, ça ne plaisait pas à votre maîtresse. Mais il n'y avait pas que ça qui ne lui plaisait pas chez vous, je crois à votre maîtresse. Elle était assez dure avec vous, votre maîtresse d'école. Oui, effectivement. Elle me disait que voilà, écrire, ce n'est pas simplement tracer des lettres et puis être la première de la classe à pouvoir écrire. Et donc, elle m'a rejetée. Et j'ai eu plus tard un professeur qui me mettait sous son bureau parce qu'elle ne voulait pas voir ma tête de sale négresse. Tout ça, ça se passait dans les années 60. Vous avez toujours donné votre date de naissance, d'ailleurs en 1956, qui n'est pas si courant pour une femme connue. Vous n'avez aucune peur du temps qui passe ? Ah, le temps ! Le temps est là. Il est d'ailleurs très présent dans mon nouveau roman. Non, j'ai 62 ans aujourd'hui et je suis une grand-mère. J'accepte cela. J'accepte mes rides. J'accepte ce temps qui passe et qui m'apporte de la paix finalement. Je suis loin des tourments de mon enfance, de ma jeunesse. Je ne suis plus en quête d'identité. Je crois que je suis entrée dans une ère de sérénité, tout simplement. Gisèle vient du germanique qui veut dire otage, nous disait Corinne. C'est le sentiment d'exil qui vous a propulsé très tôt dans l'écriture. L'exil est au cœur de tous mes romans. Effectivement, depuis un papillon dans la cité où la petite Félicie va quitter sa Guadeloupe pour aller rejoindre sa mère en France. Ensuite, l'exil selon Julia, avec ma grand-mère qui débarque dans un appartement de la banlieue parisienne, avec les voyages de Mérissizal que j'ai publiés il y a 2-3 ans qui racontent le parcours d'une jeune haïtienne qui débarque dans une île française de la Caraïbe et qui va être confrontée à tous ces problèmes que connaissent les gens qui vont arriver, quitter la terre connue, arriver dans un espace. Il faudra se faire une place où il faudra se faire accepter et où souvent on est victime de préjugés. J'ai connu tout cela et je me sens très, très proche de toutes les personnes qui sont déplacées, qui doivent découvrir une autre terre, un autre environnement, une autre langue. Et puis aussi, j'ai été infirmière en psychiatrie et les personnes qui sont regardées un peu de travers parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Je crois que j'ai toujours été un peu différente avec ma main gauche. On disait autrefois la patte gauche, voilà, noire, gauchère. C'est tout un programme mais c'est ce qui me construit jour après jour. Et en tout cas, vous avez inventé les circuits courts dans le monde de l'édition et de la littérature parce qu'on le disait tout à l'heure, cousu main, c'était vraiment cousu main. C'est-à-dire que vous cousiez vous-même ensemble les pages des livres que vous écriviez à la main et puis vous demandiez à votre frère d'aller les vendre aux voisins. Tout à fait. Il illustrait d'ailleurs ses livres. Alors je réécrivais dix fois ma petite histoire avec les feuilles d'un vieux cahier. Voilà, je fabriquais des romans. Je ne savais pas ce que c'était qu'être vraiment romancière ou écrivain ou écrivaine, peu importe. Mais je savais qu'il fallait entrer en contact avec les enfants de la cité qui me rejetaient. Je savais que le livre était une passerelle et que les mots peut-être allaient effacer les différences et je me permette d'avoir des amis, de trouver une écoute parce que les personnages... Mais ça a marché ? Oui, les personnages que je mettais en scène dans ces petits livres étaient sympathiques, ils avaient de l'humour et ils étaient aimables. Finalement, c'était plus grand que la vie, c'est ça ? La littérature que vous faisiez vous permettait de grandir aux yeux des autres ? D'exister tout simplement parce que quand on est victime de préjugés, eh bien on se fait tout petit, on reste dans sa coquille et c'était tellement difficile, tellement inaccessible ce contact avec les autres. Voilà, c'est... Alors la famille d'Henrius Perol que vous mettez en scène dans Le Parfum des Sirènes, est-ce qu'elle ressemble en partie à la vôtre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une famille que j'ai inventée. C'est vrai, l'histoire court sur plus d'un siècle et elle débouche d'ailleurs sur l'année 2016. Déjà, voilà, le mariage pour tous, la loi a été votée. Les personnages sont très différents de ceux de ma famille. La seule qui peut-être peut me ressembler est cette Siréna Perol. Elle a donné son prénom à une de ses petites nièces. Et moi, je me retrouve assez dans cette histoire de transmission au niveau des prénoms parce que lorsqu'on hérite du prénom de quelqu'un qui est mort dans des conditions tragiques, et bien on se sent investi peut-être d'une mission. On a l'impression de porter un habit trop grand pour soi qui sent un peu la naphtaline et qui finalement vous encombre. Pour continuer à humer le parfum des sirènes, un extrait nous est lu par Christophe Parfait. Là-haut, sur le morne d'Orius, où il y avait toujours un charivari, pas possible, des sons de tambour et des éclats de voix. Ida n'avait même pas besoin de tendre l'oreille pour percevoir les bruits échappés de la case de sa cousine. Le roron de la radio, le fracas de l'eau dans l'évier, le babile de Gabi, le couinement du saumier. Qui sait pourquoi si son composite la rassurait ? Ça voulait peut-être dire qu'en dépit des apparences, la vie avait un sens et menait quelque part. Pour quelle raison n'avait-elle pas entendu ce qui s'était passé ? Qui était venu visiter sa cousine le 14 juillet ? Qui s'était régalé du poulet roussi et de son riz blanc ? Qui était le père de Gabi ? Ce secret-là, Sissi n'avait jamais voulu le confier à Ida. Un jour, par inadvertance, la petite avait lâché qu'il vivait à Pointe-à-Pitre. Puis, barrée par une pensée, elle s'était tue, fixant un point invisible devant ses yeux. Où était la vérité ? Sissi, c'est Sirena dont on apprend dès les deux premières lignes du livre qu'elle était morte en 1980, le 14 juillet 1980. Pourquoi mettez-vous cette date en exergue ? Parce qu'il y avait la fête ce jour-là. Parce qu'on n'a pas entendu ce qui se passait dans la case de Sirena. Parce qu'il y avait un drame là. Et c'était ce mystère qui va hanter, qui va être là tout au fil de ce roman. C'est une enquête policière qui va se mener pendant ce roman ? Pas réellement une enquête policière. Une enquête très subtile menée par une vieille femme, une vieille cousine, qui est en même temps la voisine de Sirena. Qui regardait Agatha Christie des Columbo à la télé, donc elle est bien prédisposée ? Comme moi-même, je suis friande des séries policières. Et c'est vrai que j'ai voulu fabriquer une Miss Marple un peu créole. Et cette Ida m'a fascinée dès qu'elle est apparue sous ma plume. Et j'ai eu envie de lui donner le premier rôle, je crois. C'est un personnage qu'on juge insignifiant. Elle a peur des hommes. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle est toute seule dans sa case. Mais finalement, c'est un personnage réellement important dans le roman. Et ce Morne Dorius où tout se passe, c'est une sorte de kibbutz familial pour les sœurs et les cousines ? Le Morne Dorius, c'est un lieu qui est convoité puisqu'il doit devenir comme un bidonville. La terre va être envahie et il va falloir que les Dorius et Chazal se battent réellement pour se réapproprier leur terre. C'est un combat. Il y a un combat également dans ce livre pour les terres. Nous sommes en compagnie de Gisèle Pinault pour son dernier roman paru au Mercure de France, Le parfum des sirènes. Mais dans la série, une Gisèle peut en cacher une autre. Anne Bonneau a mis en onde le goût de l'enfance de Gisèle pour les pique-niques en Provence. C'est le plaisir des pique-niques le dimanche en famille. Ce serait adorable. Mes parents, c'est des gens du dehors. Du bon air, de la nature, de la plage. Pas du tout la montagne et la plage. Voulez-vous que je vous emmène ? C'était toujours bien 5-6 enfants. On s'était tous les dimanches à la plage dans la Peugeot 203. Elle était bleue et il y avait deux banquettes. Et donc là, on était 7 enfants et les deux parents devant. Et donc, le grand plaisir, c'était d'aller à la colline, comme on dit en Provence. À la colline. On va à la colline. Après la baignette. On est sous les pains. Sous les pains et ça sent. Et il y a les cigales. Voilà. Il y a les cigales. Il fait chaud. Et le matin, on s'est baignés. On a été à la plage. On a été dans les vagues. Et on est tous allés. Et on est assis là, sous les pains. Et ça sent la résine de pain. Et on se met à l'ombre. Sinon, ça te tape sur la tête. Et voilà. Et on se pique-nique. Et c'est le moment où mon père coupe le saucisson et distribue la tranche de saucisson. Comme il était bon, ce saucisson. À un moment où une si grosse partie est engagée, il est choquant que vous fassiez fi d'un verre de Porto. L'autre tradition, c'est le poulet rôti. Et le goût du poulet rôti sous les pains, après la baignade, quand il fait très chaud et avec les cigales, c'est incroyable. Vous voulez m'emmener avec vous, c'est vrai. Tous les dimanches d'été. Et c'était toujours le même menu. Saucisson, poulet. Il faisait très chaud et mes parents faisaient la sieste. On était obligés de ne pas faire de bruit. Ce qui était très compliqué. Vous n'allez pas me dire que c'est moi qui ai mal âgé envers vous. Ça pouvait durer dix minutes quand même de me faire de bruit. Il ne fait rien mieux de m'accompagner si vous tenez à la vie. Et après, on redescendait à la plage et on mangeait une glace. Gisèle Pinault, vous êtes également issu d'une famille nombreuse. Il y avait aussi une 203 familiale et des pique-niques. Dans les années 70, il y avait la 403 familiale. Et effectivement, il y avait des banquettes à l'arrière que mon père avait fabriquées. Les enfants, nous nous asseyions derrière, avec au milieu de nous, les canaris. Il fallait faire attention à ne pas renverser les canaris. Il n'y avait pas de saucisson sec et de poulet rôti, mais plutôt un canari de riz blanc et puis du colombo. Qu'est-ce que c'est qu'un canari ? Et bien, c'est une grosse marmite. Et voilà, on était très sages derrière. On était un peu balottés. Il fallait vraiment faire attention. Et nous allions également le dimanche à la plage. Les années 70, c'était la Martinique, puisque mon père avait été muté en Martinique, toujours militaire de carrière. Et nous allions sur la plage de Tartane. Je m'en souviens très bien. Ce sont des bons souvenirs ? Ce sont de très très bons souvenirs. Avec votre père, ce n'est pas toujours des bons souvenirs, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il était autoritaire, nous disait Corinne tout à l'heure dans son portrait. Oui, nous étions ces petits soldats, bien sûr. C'était difficile. Nous étions nombreux. Nous étions six frères et sœurs. Et il y avait à cette époque l'usage de la ceinture quand on faisait des bêtises. Dans vos romans, on n'oublie pas de passer à table ni de bien se traiter. Dans ce dernier, on est convié à un festin avec Christopheine Farsi et Chiquetail de Morue en entrée. Plusieurs viandes en plat de résistance, accompagnées de gratins, de fruits à pain, au riz blanc et poids rouge. Et pour le dessert, flan au coco, nappé au caramel, compoté de mangue, sorbet au maracuja, chaudot aux fruits à pain. Vous vous donnez faim quand vous écrivez Gisèle Pinault ? Je me délecte, je savoure, j'imagine ces plats. C'est une tradition en Guadeloupe, les repas de famille sont gargantuesques et ils durent, ils s'éternisent, ils s'étirent jusqu'au soir. On peut rester à table pendant au moins six, sept heures. Pour faire vivre un livre, il est important qu'on y mange, qu'on y danse, qu'on y chante ? C'est la vie, mes personnages, je ne veux pas les affamer. Alors effectivement, ils mangent, ils dansent, ils rient, ils chantent, ils font l'amour. Ils sont comme des êtres humains pour moi. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Ne me quitte pas, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Pas très dansant, mais présent dans votre roman, le « Ne me quitte pas » de Jacques Brel Cantone-Syrénat, toujours à l'occasion d'un repas familial. Alors expliquez-nous, Gisèle Pinault, pourquoi ce moment reste gravé dans les mémoires, dans les mémoires familiales des personnages du roman ? La chanson, « Ne me quitte pas » ? Parce qu'elle était tellement belle et puis on lui a dit « Oh là là, Siréna, tu es une sirène ». Et c'est à partir de ce moment-là que son destin a été scellé. Et elle porte bien son nom puisqu'elle se laisse séduire par le chant des sirènes. Elle veut devenir chanteuse. Elle veut devenir chanteuse, elle veut devenir une Billie Holiday. Et d'ailleurs, elle va partir à Pointe-à-Pitre quand elle aura 16-17 ans. Elle va prendre des cours de chant et puis elle va commencer à chanter dans les hôtels, dans les boîtes de nuit de la Guadeloupe. Elle a devant elle une carrière qui s'annonce prometteuse et puis tout va s'arrêter. Elle meurt à 27 ans. C'est pour intégrer le fameux club des 27 avec Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Robert Johnson. Vous avez pensé à eux en la faisant mourir à cet âge-là ? Bien sûr. D'ailleurs, j'évoque le destin d'Amy Winehouse. Et puis aussi, il y a une autre femme qu'il faut rajouter à cette longue liste. C'est ma tante Gisèle qui est morte à 27 ans d'un chagrin d'amour en perdant son époux. Et qui est dans la mythologie, dans ma mythologie familiale, un personnage mystérieux, romanesque à la fois. Et moi, j'ai hérité de ce prénom Gisèle que j'ai eu beaucoup de mal à porter. Gisèle Otage, vous êtes otage de votre prénom ? Non, maintenant c'est terminé puisque j'ai eu deux fois 27 ans et maintenant j'ai 62 ans. Donc, je me dis voilà, je pourrais encore vivre quelques années. Je suis libérée de cela et maintenant je me suis vraiment appropriée ce prénom. C'est moi Gisèle, ce n'est plus l'autre. Gisèle qui rime avec Brel, ça fait partie de vos goûts personnels ? Tout à fait, j'aime beaucoup la chanson française et puis la chanson peut-être belge. J'aime ces textes forts qui donnent beaucoup, beaucoup d'émotions, ces mélodies incroyables. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Le bonus sphère culturel de Francosphère. Et dans sa bonus sphère, Patricia Lédicozac nous emmène de nouveau au théâtre avec une pièce engagée sur une migrante qui n'est jamais arrivée à destination. C'est la trame de Pékin à Lampedusa. Elle court. Samia Youzouf Omar court. Née en Somalie, orpheline d'un père tué en pleine rue, la voilà en charge de ses frères et sœurs à l'âge de 16 ans. Et pour s'éloigner de ce drame, elle court, elle se réfugie dans le sport, parvient miraculeusement à être sélectionnée pour représenter la Somalie aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle ne franchira pas le cap des éliminatoires. Sa volonté n'en reste pas moins forte. Elle vise désormais les JO de Londres. Mais Big Ben ne sonnera jamais à ses oreilles. Samia, décidée à fuir son pays pour gagner clandestinement l'Europe, mourra en pleine Méditerranée sans atteindre les côtes italiennes. Ce n'est pas tant la question et le destin tragique des migrants qui est ici abordé par l'auteur de la pièce Gilbert Ponte que le rêve intime que ces derniers caressent d'un avenir meilleur ou d'un avenir tout court. Mise en scène sobre, intensité d'un récit à la première personne, sans dramaturgie inutile qui alourdirait l'ensemble, de Pékin à Lampedusa bouleverse, fait prendre conscience de la folie d'un monde qui voit en bout de course la vie d'une femme s'achever à seulement 21 ans. D'avoir appartenu à une famille voyageuse, Gisèle Pinault, vous rend-il plus proche le sort des migrants ? Peut-être, tout à fait. Et puis je crois qu'il faut incarner aussi ces drames parce qu'il y en a tellement qui ont péri en mer. Oui, c'est juste des statistiques. Et donc c'est bien de pouvoir mettre des vraies vies derrière ces destins brisés. Être migrant en Guadeloupe d'origine haïtienne, est-ce que c'est plus facile que d'avoir traversé la Méditerranée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai écrit mon précédent roman, Les voyages de Méry Cizal, qui parle de migration. Et on me l'a reproché. On m'a dit, mais pourquoi Gisèle Pinault, tu parles d'une haïtienne ? Mais oui, mais je les vois tous les jours à Marie-Galante en Guadeloupe. Je vois de quelle manière ils sont rejetés, ils sont incarcérés parfois, et puis renvoyés en 24 heures. Ils sont renvoyés en Haïti. C'est une fraternité qui n'est pas au rendez-vous. Votre écriture est sous influence des lieux où vous écrivez ? Pas du tout. J'écris avec ma folie, avec mes obsessions, avec le spectacle du monde. Est-ce que vous auriez aimé être chanteuse, comme votre personnage, Cyréna, devenir la Whitney Houston Guadeloupéenne ? Je chante faux. Je chante faux. Mais voilà, j'écris et j'espère que les mots chantent pour moi et dansent aussi. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot, très grammaticale aujourd'hui. Faut-il continuer à accorder le participe passé avec le verbe avoir, quand le complément d'objet direct est placé avant ? Les Belges sont d'avis de laisser tomber. Les frites que j'ai mangées, EES, à la fin, on accorde. J'ai mangé des frites, mangé et. Des frites, j'en ai mangé, pareil et, à la fin, on n'accorde pas. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, différent selon que son objet est avant ou après, serait donc une anomalie à abolir. Deux anciens professeurs de français belges, Arnaud Oet et Jérôme Piron, ont calculé qu'il faut en moyenne à un élève 80 heures pour apprendre cette règle, ses exceptions et les exceptions des exceptions. Autant d'heures ont-ils écrit dans une tribune du journal Libération qu'il serait tellement plus riche de consacrer à développer le vocabulaire, apprendre la syntaxe ou goûter la littérature. Suivi par les autorités linguistiques de Wallonie et l'Académie royale de Belgique, ils demandent donc aux autres pays francophones de les suivre pour simplifier la règle qui deviendrait ceci, comme l'a résumé Jérôme Piron au micro de la RTBF. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est invariable. On l'entend, ce qui reste très variable, c'est la prononciation du X selon les pays. Auxiliaire ou auxiliaire de Bruxelles à Auxerre, on s'y perd. Et vous Gisèle Pinault, pour ou contre cette réforme ? J'aime bien accorder le participe passé avec le complément d'objet direct placé avant. Je crois que c'est ancré en moi. C'est vrai, peut-être qu'il a fallu 80 heures pour... Mais maintenant que c'est fait, ça vous plaît ? C'est fait, c'est là. Mais pour les générations qui viennent, je ne sais pas. Et la simplification de l'orthographe, que l'on écrive les mots comme ils se prononcent, qu'en pensez-vous ? Pourquoi pas ? Moi, quand j'étais enfant, on écrivait la clé avec un F et maintenant c'est complètement obsolète, je ne sais pas. La langue évolue en tout cas. Ça pourrait aller jusqu'au nom propre. Le vôtre pourrait s'écrire P-I-N-O plutôt que E-A-U à la fin ? C'est beau, toutes ces petites règles, toutes ces petites exceptions. Ça donne de la vie au monde et puis au livre. Les noms propres, ceux des personnages pour un nouveau roman, le parfum des sirènes, c'est toujours difficile à choisir ou ça vient tout seul ? Ça ne vient pas tout seul. En fait, les personnages vont choisir eux-mêmes leur prénom, je crois, parce qu'il y a parfois des personnages qui ont refusé leur prénom. Et j'ai dû échanger en cours de route parce que ça ne collait pas du tout avec ce personnage. Il y a une injonction parfois. Les personnages peuvent être têtus et c'est un combat dans ma tête, dans mon esprit. Ils sont là, ils s'imposent, ils veulent que je raconte leur histoire. Ça veut dire que les prénoms ont des personnalités ? Tout à fait. Une Gisèle, c'est quelqu'un de particulier, par exemple ? Peut-être. Peut-être qu'il y a des ailes dans Gisèle. Et Léone ? Léone, c'est tellement proche de Lyonne que je me suis amusée avec ce nom dans le roman, la Lyonne et la Sirène. Et Siréna, vous pensez à quelqu'un comme Seréna Williams, par exemple, ou pas du tout ? Oui, bien sûr, puisque dans le roman, la petite nièce qui a hérité de ce fameux prénom qui porte malheur peut-être et qui est tellement lourd, dans sa classe, on se moque d'elle et on l'appelle Seréna Williams. Merci beaucoup Gisèle Pinault. Je recommande votre dernier roman, Le Parfum des Sirènes au Mercure de France. Merci également à Corinne Alexia, à Christophe Parfait, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Patrice Elidicozac, Sandrine Weber et Nicolas Palkotian. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501